Alors bonjour à tous, aujourd'hui Manon Lescaut, un roman de l'abbé Prévost qui date de 1731, et qui est une histoire d'amour en fait, entre Manon, Manon Lescaut, donc l'héroïne éponyme, et le chevalier des Grieux, une histoire d'amour un petit peu mouvementée, puisqu'ils sont perpétuellement en fuite et perpétuellement en quête d'argent pour pouvoir survivre, et c'est écrit dans ce style de la prose du XVIIIe siècle, qui est très mélodieux, très agréable à la lecture, très fluide, et qui emporte en fait le lecteur dans une espèce de rêverie provoquée par le style, également tout autant que l'histoire racontée. Alors, ce sont des amants qui ont une histoire mouvementée, Manon est en fait une fille assez vénale, qui aime beaucoup l'argent, non pas pour l'argent lui-même, mais enfin pour le mode de vie que cet argent est capable de lui procurer. Et en fait, des Grieux se trouvent réduits à essayer de faire les volontés de cette maîtresse, et se trouvent réduits à essayer de trouver l'argent par tous les moyens, ce qui va le conduire en fait à commettre des actes immoraux, de plus en plus répréhensibles au fur et à mesure que l'histoire avance, et qui va en fait finir par le perdre, mais rien ne pourra le détourner de cet amour qu'il a, puisque la puissance du sentiment qu'il éprouve pour elle, va faire qu'il va la suivre jusqu'au bout du monde, jusqu'en Amérique, puisque la fin du roman se terminera en Louisiane. Voilà, donc voilà pour l'histoire, je vous ferai un petit résumé en dix minutes de l'œuvre sur une autre vidéo, mais on va passer, si vous voulez bien, tout de suite à la lecture à l'heure. Alors, Manon Lescaut, c'est un roman de l'abbé Prévost de 1731, et ça raconte les aventures d'un jeune couple libertin, pendant la période historique de la Régence, et nous avons deux personnes, donc Manon Lescaut et le chevalier des Grieux. Alors Manon est sincèrement attaché à des Grieux, mais il y a le problème de la nécessité financière qui les poursuit, et qui provoque en fait des infidélités de la part de Manon, puisqu'elle recherche la compagnie d'amants plus vieux et plus fortunés pour pouvoir profiter de leur richesse. Alors ces infidélités se reproduisent fréquemment à travers le roman, ici c'est la troisième fois, et en fait à chaque fois que cela se produit, des Grieux passent par exactement les mêmes phases psychologiques par rapport à sa maîtresse, c'est-à-dire tout d'abord le dépit amoureux, ensuite le rejet de cette amante infidèle, et puis subitement, tout de suite après ce rejet et sans transition, la soumission totale en fait de des Grieux aux volontés de Manon. Donc on va lire un extrait, on va lire cet extrait, sachant que c'est la troisième fois que la même séquence se reproduit. Elle m'a appris alors tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle avait trouvé GM qui l'attendait dans le lieu où nous étions. Il l'avait reçu effectivement comme la première princesse du monde. Il lui avait montré tous les appartements qui étaient d'un goût et d'une propreté admirable. Il lui avait compté dix mille livres dans son cabinet, et il y avait ajouté quelques bijoux, parmi lesquels étaient le collier et les bracelets de perles qu'elle avait déjà eus de son père. Il l'avait menée de là, dans un salon qu'elle n'avait pas encore vu, où elle avait trouvé une collation exquise. Il l'avait fait servir par les nouveaux domestiques qu'il avait pris pour elle, en leur ordonnant de la regarder désormais comme leur maîtresse. Enfin, il lui avait fait voir le carrosse, les chevaux et tout le reste de ses présents. Après quoi, il lui avait proposé une partie de jeu pour attendre le souper. « Je vous avoue, » continua-t-elle, « que j'ai été frappé de cette magnificence. J'ai fait réflexion que ce serait dommage de nous priver d'un seul coup de temps de bien, en me contentant d'emporter les dix mille francs et les bijoux, que c'était une fortune toute faite pour vous et pour moi, et que nous pourrions vivre agréablement au débat de GM. » Alors, pour expliquer cet extrait, on va prendre deux axes de lecture. Tout d'abord, on va examiner les sentiments ambigus de Dégrieux, et nous intéresser ensuite au thème de la richesse et de l'éblouissement, en fait, que cette richesse provoque sur Manon et sur Dégrieux également. Alors, Dégrieux a des sentiments ambigus envers Manon, puisque d'un côté, il est l'amant d'Épité, dont on parlait au départ. Il assume, à partir de la ligne 15, une position double d'auditeur du discours de Manon, du récit, en fait, de son infidélité. J'écoutais ce discours avec beaucoup d'impatience. Donc, auditeur, d'une part, et commentateur, d'un autre côté, toujours à la ligne 15, j'y trouvais assurément quantité de traits cruels et mortifiants pour moi. Il ressent, en fait, dans son commentaire, les choses du point de vue de l'amant trompé. Il formule et reformule par trois fois, en fait, son sentiment, qui est d'abord de dire qu'elle n'avait pas même eu le soin de me déguiser ce dessin. Et, secondement, juste après, qu'elle ne pouvait espérer qu'il la laissa passer la nuit comme une vestale. Et puis, en fait, ce dépit amoureux, ou cette tristesse, est résumé, en fait, par une formulation, à la ligne 19, avec une ponctuation expressive qu'elle a vœu pour un amant. Cependant, cette ambiguïté se marque avec le connecteur d'opposition, cependant, justement, à la ligne 19, où Desgrieux essaye, ensuite, de trouver des raisons, des excuses, en fait, à Manon. Et il essaye de trouver d'autres raisons, au nombre de deux, en fait. Tout d'abord, des raisons qui tiennent à Desgrieux lui-même, la complaisance que j'avais eue d'entrer aveuglément dans le plan téméraire de son aventure. Et puis, ensuite, une explication mystérieuse, une explication un petit peu mystique. Il a recours à la ligne 22 à l'explication du génie, un génie personnel, un génie qui m'est particulier, dit-il. Donc, une explication un petit peu mystérieuse qui vient de lui, de sa personne à lui, et non pas de la personnalité de son amante. Tout ça, aussi, est renvoyé à des forces un petit peu extérieures, à lui, puisque, à la ligne 25, eh bien, il invoque, en fait, la puissance de l'amour. Ajoutez que l'amour suffisait seul pour me fermer les yeux sur toutes ses fautes. Il y a donc une responsabilité de Manon, mais aussi, Desgrieux est un peu partagé, puisqu'il recherche aussi des explications à l'intérieur de sa propre personne, ou bien des explications carrément extérieures, un petit peu magiques, qui tiennent un petit peu de la fatalité. Donc, en fait, cette explication entre les amants semble, comme ça a été le cas pour les infidélités précédentes, semble se conclure sur la souveraineté, la reprise de souveraineté, et la reprise de pouvoir de Desgrieux, avant, à la ligne 30, et rompant ce discours, je lui déclarai nettement que j'attendais d'elle qu'elle me suivit à l'heure-même, mais, en fait, très curieusement et très très rapidement, eh bien, ce rapport de force s'inverse en quelques lignes, très rapidement, et c'est Manon qui, finalement, finit par imposer ses volontés. Alors, les volontés, en fait, de Manon, eh bien, proviennent, comme on le disait au départ, de l'éblouissement provoqué par cette richesse qui lui était allée sous les yeux. Entre les lignes 31 et 33, eh bien, il y a un discours, une discussion, en fait, argumentée entre les deux amants sous forme de questions-réponses au discours direct, et cette même séquence argumentative est reprise au discours indirect entre les lignes 34 et 37. Et dans ce court échange, en fait, d'arguments, dans ce court dialogue, eh bien, l'extrait se conclut sur la victoire, en fait, de Manon, qui réussit à imposer ses volontés, puisqu'il est dit à la ligne 36, « Cependant, elle me fit de si pressantes instances pour me faire consentir à ne pas sortir les mains vides, que je crus lui devoir accorder quelque chose, après avoir tant obtenu d'elle. » Et d'ailleurs, on peut se demander ce que c'est réellement qu'il a obtenu d'elle, puisqu'il n'a, pour ainsi dire, rien obtenu d'elle, mais qu'il se soumet complètement, comme ça a été le cas précédemment, aux volontés de sa maîtresse. Alors, dans le début de l'extrait, eh bien, c'était dans le récit de Manon, elle fait défiler, en fait, sous forme d'énumération, la fascination, en fait, du luxe qui a été étalé sous ses yeux. Il y a la répétition de la formule en parlant de cet amant qu'elle a, « G.M. », « Il lui avait, ou il l'avait, il lui avait montré tous les appartements qui étaient d'un goût et d'une propreté admirable, il lui avait compté 10 000 livres de rente, et il y avait ajouté quelques bijoux, etc. » Donc, toutes les richesses, en fait, de la terre, tous les différents types de richesses et qui évoquent tous les plaisirs possibles, tous les plaisirs terrestres, eh bien, sont énumérés. Les appartements, qui évoquent l'érotisme, la collation, qui évoquent les plaisirs de la table et de la chair, l'argent lui-même, le pouvoir, les bijoux, qui sont une évocation de la beauté, du luxe et du raffinement, le carrosse, qui joue un rôle dans l'apparence sociale que cette richesse peut donner, les domestiques, avec le pouvoir de commandement que donne cet argent, et puis, également, le jeu, très prisé au XVIIIe siècle, qui est en faisant, renvoyant plus au plaisir du délassement. Alors, cette fascination, de la richesse, en fait, de ces choses, énumérées par Manon, eh bien, a un impact sur des grieux, puisque, on le voit, en fait, en filigrane, j'écoutais ce discours avec beaucoup de patience, nous disait-il à la ligne 15, patience qui vient aussi, peut-être, de sa fascination à lui, peut-être pas tant pour les richesses elles-mêmes, mais peut-être plutôt pour la personne, la personnalité de sa maîtresse. Alors, on a donc vu que des grieux, pour la troisième fois, cette troisième infidélité, éprouvait des sentiments ambigus, et que, finalement, l'éblouissement de la richesse, en fait, avait raison de cette discussion amoureuse qu'ils avaient tous les deux. C'est la troisième fois, et comme on le disait déjà, la même séquence psychologique, en fait, se répète, et des grieux ne peuvent échapper, d'emprisonner, en fait, par cet amour duquel il est incapable de se séparer, ce qui va l'amener à commettre des actes répréhensibles, le vol, l'extorsion, jusqu'au meurtre, en fait. Et c'est une histoire assez tragique, dans laquelle l'argent joue le rôle, en fait, de la fatalité. Donc, voilà pour cette explication. Alors, vous pouvez, comme d'habitude, trouver le texte, et là, je pense que c'est assez nécessaire, puisque le texte est, en fait, un montage. J'ai coupé certaines parties qui auraient été trop longues à expliquer, et qui auraient pris un peu trop de place. Donc, le texte étant un montage, je pense qu'il est quand même nécessaire de l'avoir sous les yeux, puisque ce sont deux morceaux, en fait, que j'ai rapprochés. Donc, vous pouvez télécharger ce texte sur le site du blog, comme d'habitude. Et vous pouvez partager cette vidéo, et me donner du like, si vous avez aimé. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. J'attends vos commentaires, j'attends vos questions, je peux répondre à toutes les questions que vous avez. Et, ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine lecture analytique, puisque, Manon Lescaut, on va normalement faire trois lectures analytiques sur ce roman. J'ajoute aussi que je vais mettre une autre vidéo dans une autre playlist où je présente le roman d'une manière générale. Donc, pour ceux qui doivent lire ce roman, qui sont un petit peu en retard, ou qui veulent fixer certaines idées, eh bien, je présente l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur ce roman à connaître en dix minutes. Donc, de façon très courte, pour avoir une idée assez synthétique, en fait, le plus synthétique possible de l'intérêt, du contexte et, ben, du contenu, un petit peu, de ce roman. Voilà ! Euh... À bientôt !